Bonjour, nous sommes de retour du côté de la vallée des anges à Vrianges. Et comme je vous l'ai dit déjà une fois, pourquoi cela se termine en ange ? Parce qu'à un moment, les Germains, au IVe siècle, étaient ici dans cette vallée et ont défriché une grande partie du massif de la Serre qui se situe derrière moi. Et à une époque, ça s'appelait même la Serre, ce qui veut dire montagne allongée. Il y a à peu près 160 habitants du côté de Vrianges que l'on appelle les Vriangers et les Vriangères. Alors il faut savoir qu'en 1871, à la défaite de Napoléon III, les Prussiens ont occupé ici Vrianges et il y avait même une épidémie de variole, tant pis pour eux. Nous sommes rue du Château Vert, ici à Vrianges, qui était un solide manoir, ancienne maison forte, protégée par de hauts murs. Il faut savoir que Vrianges a vécu de très longtemps de ses vignes, avec un très bon vin rouge ou même un bon vin blanc. Mais malheureusement, au 19e siècle, avec le phylloxéra, tout ceci a disparu. Nous sommes devant la mairie de Vrianges. Sachez qu'on a trouvé des traces d'habitations collectives datant du 9e et 11e siècle, ici à Vrianges, donc des origines du Moyen-Âge. Derrière moi, l'église de Vrianges, l'église de l'Assomption de Marie, qui a été reconstruite puisque ça a été incendié en 1740. Donc depuis, on a reconstruit cette magnifique église avec un dôme franc-comptois, un des plus beaux de la région. Je suis devant le cimetière de Vrianges, une personnalité qui nous tient à cœur ici à Vrianges, car il est le fondateur, créateur de Fréquences Luce. Maurice Sostache repose en paix ici à Vrianges, comme beaucoup de membres de sa famille. Plusieurs croix empâtés sont édifiés dans le village. Elles étaient là pour conjurer les fléaux. Elles étaient taillées dans le grès, comme dans beaucoup de villages ici. Il y en a un peu partout autour du massif de la serre. Ainsi s'achève notre petit tour dans ce village de Vrianges, dans la vallée des anges. A très bientôt dans le canton d'Autume. Sous-titrage Société Radio-Canada